Bonjour à tous, alors je continue mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec un chapitre sur la liturgie en France, alors je tiens à vous dire que c'est le dernier chapitre il y a des annexes à cet ouvrage mais je vais les décliner en plusieurs vidéos sans forcément me référer à cet ouvrage donc vous aurez tous les éléments dans d'autres vidéos pour les annexes alors la liturgie en France, donc tous les bâtiments de culte catholique seront déclarés patrimoine national c'est à dire qu'en fait les diocèses géreront leur patrimoine mais l'état pourra apporter son aide en cas d'importante rénovation il y aura des prières publiques au début de chaque session parlementaire et à la rentrée des tribunaux le caractère religieux du serment judiciaire sera réintroduit le crucifix sera réintroduit visiblement et en hauteur dans les tribunaux, les écoles, l'armée, la marine et tous les établissements publics la messe tridentine aura la primauté sur les messes en langue vernaculaire par respect pour le très saint sacrement il n'y aura plus de signe de paix entre les fidèles pendant la célébration eucharistique c'est à dire que le signe de paix on pourra le faire je pense avant la liturgie eucharistique si on doit le faire parce que je pense que ça casse complètement le rythme de la liturgie et dans l'idéal le signe de paix on se l'échange sur le parvis de l'église après la messe il conviendra de retrouver la forme des rites d'avant la réforme introduite par le concile Vatican II et de donner possibilité aux prêtres de baptiser lorsqu'ils jugent la personne prête en s'adaptant aux circonstances effectivement après le concile Vatican II l'église a été prise de réformite pas toujours dans le bon sens et je pense qu'il faudra revenir aux rites, à tous les anciens rites en fait d'avant le concile qui je pense sont plus efficaces l'imposition du scapulaire brun au moment de la première communion sera proposée avec la récitation obligatoire du chapelet de Saint-Michel-Archange avant donc le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel est un très grand sacramental je vous invite à vous renseigner là-dessus, il faudra vous le faire imposer par un prêtre il y a un rituel très spécial, allez voir les carmes de votre région effectivement ça peut vous... il y a des grâces de protection et de salut et le chapelet de Saint-Michel-Archange aussi des grâces de protection et la grâce toute spéciale d'être accompagné par un ange des neuf chœurs enfin neuf anges parmi chacun des chœurs pour communier alors les femmes se couvriront la tête lors des offices la référence biblique est dans 1 Corinthiens 11 en fait les femmes doivent se couvrir la tête à l'église voilà, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête envolée déshonneure sa tête elle est comme celle qui est rasée la femme doit à cause des anges avoir sur la tête un signe de suggestion voilà, c'est une tradition qui s'est perdue malheureusement les fidèles recevront la communion sur les lèvres et si possible à genoux voici les conséquences les plus graves de la pratique actuelle de réception de la communion dans la main la réduction, la disparition de tout geste de révérence et d'adoration l'emploi pour la réception de la sainte communion d'un geste habituellement utilisé pour la consommation des aliments ordinaires d'où résulte une perte de foi en la présence réelle surtout parmi les enfants et les jeunes la perte abondante de parcelles de la sainte hostie et leur profanation consécutive surtout en l'absence de plateaux lors de la distribution de la sainte communion un autre phénomène qui se répand de plus en plus le vol des saintes espèces alors aussi des prières pour le roi de France seront faites à l'école et à la fin de la messe donc là il y a la référence biblique 1 Timothée 2 chaque paroisse instaurera quotidiennement un temps de prière du chapelet et un temps d'adoration la pratique de l'angélus le matin, le midi et le soir sera réintroduite le prêtre bénira tous les bâtiments publics en fin de chantier ainsi que les chants aux rogations les processions seront encouragées consécration annuelle de la France par toutes ses paroisses au Sacré-Cœur, au Cœur Immaculé au Cœur Tréchasse de Saint Joseph et à la protection de Saint Michel Archange alors là on a une révélation de Jésus à Marie de Jésus une religieuse de la congrégation Notre-Dame la France est toujours bien chère à mon Divin Cœur et elle lui sera consacrée mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa personne, sa famille et tout son royaume à mon Divin Cœur et qu'il lui fasse élever un autel comme on en a élevé un au nom de la France en l'honneur de la Sainte Vierge je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon Divin Cœur la France sera consacrée à mon Divin Cœur et toute la terre ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle la foi et la religion reflériront en France par la dévotion à mon Divin Cœur effectivement la France n'est toujours pas consacrée au Sacré-Cœur mais c'est une promesse de Dieu elle le sera un jour par ce fameux grand monarque et à ce moment là un déluge de grâce un torrent de grâce recouvrira notre pays alors il faut savoir que Saint-Joseph est apparu en personne c'est une de ses rares apparitions en personne moi personnellement j'en connais pas d'autres et Saint-Joseph est apparu en France donc à Cotignac dans le Var il est apparu le 7 juin 1660 donc voilà je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse donc il va falloir instaurer la fête du Cœur Tréchasse de Saint-Joseph le mercredi qui suit les fêtes du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé comme demandé le 6 juin 97 par Jésus à Itzoni d'Itapiranga on pourra aussi instaurer une fête en l'honneur de Marie, Reine de la Paix le 25 juin et le Père aussi demande une fête toute particulière car il n'y a pas de fête toute spéciale au Père à la première personne de la Trinité ce qui est quand même aberrant et il demande que ce soit en août soit le premier dimanche d'août ou le 7 août c'est une révélation du Père à Mère Eugenia Ravazio ensuite donc un sanctuaire international à Saint-Joseph et un sanctuaire en l'honneur du Christ-Roi seront bâtis le latin, langue de l'église universelle sera utilisé dans les sanctuaires internationaux comme Lourdes ou la Salette après il y a une liste de fêtes chômées en fait ce sont des grandes solennités pour la plupart du temps et chaque corporation pourra chômer quelques fêtes de Saint-Loco ou Saint-Patron voilà donc j'ai achevé de commenter mon ouvrage les annexes feront l'objet de plusieurs vidéos ultérieures que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo